Tu vas regarder en mode, tiens tiens, qu'est-ce que tu vas dire à celle-là ? Est-ce que tu as déjà eu une relation toxique ? Évidemment ! Alors, cliquez oui ou non, d'après vous ? Si, je l'ai dit un milliard de fois. Est-ce que je n'ai pas vécu de relation toxique ? Ça c'est plus une question. Bah j'ai eu très peu de relation en fait. C'est vrai ça, mais non j'ai pas lu. Non, 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 non. J'ai la chance de ne pas être attirée par les garçons ou les personnes méchantes et un peu en mode bad-boy, genre les bad-boy ça ne m'a jamais vraiment trop attirée. J'ai déjà eu des relations qui se sont mal passées, enfin qui se sont mal terminées plus exactement. D'ici à dire toxique, non. Déjà, j'aime pas tellement ce mot, relation toxique, parce que ça implique que c'est l'autre qui a été toxique. Dans le cas de la relation dont je te parlais, on a été tous les deux toxiques en réaction, en machin. Ça, c'est juste mal fini, mais je tire pas un trait total sur toute la relation. J'ai eu une relation avec, évidemment, des choses dysfonctionnelles, mais qui venaient aussi de moi. Ça reste une relation que je regrette pas du tout, donc du coup, je la définirais pas comme toxique. De là à dire que c'était une relation toxique, je pense pas. C'est plus la séparation, enfin, je sais pas. Je peux pas vraiment dire que c'était une relation toxique, en fait. Rupture toxique, mais relation toxique, non. Est-ce que tu peux définir un peu plus toxique ? Qu'est-ce que tu définirais, toi, par toxique ? Ça veut tout dire et rien dire, donc c'est un peu compliqué, mais... Quand t'es dedans, tu vois pas du tout que c'est toxique, et même si t'as plein de petits signaux comme ça, par ce part-là, qui te disent attention et tout. Il y a deux façons de l'être, soit c'est en étant vraiment méchant, soit c'est en étant pas sûr de ce que tu veux, à venir, repartir, revenir, repartir, revenir, repartir. C'est souvent le même schéma qui revient. C'est un truc genre, c'est hyper fusionnel au début. Des gens qui vont être très présents pour vous, et puis ils vont commencer à appuyer, en mode, t'es bien pour moi, mais il y a un truc qui va pas toujours. Tu t'accroches à quelqu'un, et ce quelqu'un, tout ce qu'il est bon à faire, c'est de faire du mal. Quand une personne passe son temps à te rabaisser pour faire rire les autres... On te fait des remarques en te disant « tu devrais pas autant sortir » ou quoi. Avec le recul, bah tu te rends compte que c'est pas normal. Pendant tu fais des efforts, en te disant « bah quand même, si ça lui plaît pas, faut faire des efforts dans un couple », mais avec le recul, bah ça reste pas normal de vouloir imposer des choses à son partenaire. Tu restes avec la personne, tu sais très bien que ça te fait pas du bien, mais tu restes, tu sais pas pourquoi, et puis t'insistes. Tu vis juste pour l'autre, donc c'est nul. On pense être heureux avec la personne et que ce soit normal, ce qui se passe, alors que pas du tout, et quand on se rend compte, ouais, ça fait mal, ouais. Et c'est ça que j'entends aussi par... pour moi c'est de la passion et c'est pas de l'amour. C'est que quand tu mises sur ça, sur ce truc de passion, de toute façon t'es un peu sujet à tomber dans une relation toxique à un moment donné. C'est beaucoup de notre faute aussi, hein. C'est beaucoup de notre faute aussi parce qu'on essaie de chercher dans l'autre des choses qui... Enfin, c'est pas que la faute de l'autre en fait. Il y a souvent un rapport de fascination pour les gens toxiques. On sait qu'ils sont pas bons pour nous, mais on a envie d'eux, enfin il y a un truc bizarre qui se crée en général. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bah oui. C'est horrible le « bah oui » en plus. Genre, évidemment. Du coup, est-ce que je dois décrire un peu la relation ? La personne, elle va se reconnaître. Je sais pas où je trouve un moyen de le dire correctement. C'était ma première relation. Un garçon avec qui je suis sortie. Avec un garçon pendant 4 ans. J'étais avec une meuf au lycée. J'étais avec une fille de mon école. Avec une fille qui était extrêmement canon, pour le coup. Avec celle qui a été la mère de mes enfants. J'avais une relation avec un mec qui avait 18 ans de plus que moi. Avec mon ex beaucoup plus vieux du coup. Ma dernière relation du coup. Avec ma dernière ex. C'était vraiment une relation amitié toxique. Un groupe toxique qu'on était professionnel, peut-être. Ça partait pas du tout d'une relation difficile, ça a changé, les gens changent et puis c'est comme ça. Les gens qui pensent que parce que je suis handicapé, je suis con. Pour ils profitent de moi, de mon argent, que je n'ai pas d'ailleurs. L'équivalent d'un pervers narcissique, mais quand c'est ta mère, c'est un peu chaud. J'ai failli... Il était pas très avenant, pas très empathique, on va dire. Pour moi, c'était l'amour de ma vie et je voyais pas tous les défauts qu'il avait. Je pense que j'étais trop gentille et elle prenait tout ce qu'elle avait de bon à prendre en moi et une fois que c'était bon, elle partait. C'est le genre de personne que tous les gens autour de lui vont adorer. Ses amis vont dire « Ah, c'est quelqu'un de super, il est gentil, il est incroyable » et toi, il va te sucer le sang jusqu'à la moelle. Je cherchais une affection que je me donnais pas à moi, mais que je cherchais dans une relation et ça devenait toxique parce que, au lieu de m'aimer et moi, je voulais aimer quelqu'un d'autre plus fort que moi-même. Il m'a éloigné de certaines personnes avec qui je m'entendais bien. J'étais en dépression, il était en dépression et c'était un peu moi qui devais gérer ça. En tout cas, j'avais l'impression. À chaque fois qu'on se voyait, le seul moment qu'on avait, c'est qu'elle me parlait toujours de ses problèmes. J'étais à l'écoute, pour moi, il n'y avait pas de problème. Quand elle me parlait de ses problèmes familiaux, il n'y avait pas de souci, j'étais à l'écoute. Mais c'était toujours ça, 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 ça. À un moment, j'ai envie de lui dire « Change de dit, que sois heureux, justement, je suis là, viens, on sort. » Non, c'était… Je pense qu'elle voulait vraiment transférer ses tristesses à moi. J'ai beaucoup apporté à cette personne-là plus que ce que je recevais et du coup, j'étais plus dans un truc paternel qu'en tout cas dans une relation équitable. Il avait un certain ascendant sur moi et que j'étais un peu… J'ai l'impression d'être un peu dépendante de lui. Il me promettait qu'on se mettrait ensemble, qu'il me donnait du chaud et du froid en même temps et vraiment… Insultes et engueulades tout le temps et genre des pleurs et des cris et machin et machin. On était avec un de mes anciens meilleurs amis que je considérais comme un frère depuis 4 ans. Et en fait, on avait fait un plan à trois que s'était très bien passé, mais vu que je n'avais plus vraiment confiance en elle et qu'on dormait dans le même lit tous les trois, François, lui, était parti aux toilettes et je lui ai dit « Si je dors, vous ne faites rien. » Il me fait « Je comprends pas, je dis « Non, tu m'as très bien compris. Si je dors, vous ne faites rien. » Ils ont éteint la lumière, ils ont cru que je dormais. C'était ça de moi. Mais ils ont couché en sang pendant 15 minutes. Je me suis levé, je me suis barré. Il m'a trompé, ça je m'étais dit. Il m'a menti. Mais ça, c'est des trucs… C'est basique, tu vois, chez l'homme. Tromper, mentir. Bon allez, hop là, ça, ça fait partie du package. J'exagère. Elle avait couché avec mon pote et elle ne me l'a pas dit. Et la foi où elle me l'a dit, en gros, elle a mytho en disant que c'était de sa faute à lui et qu'il l'avait violée. Et le truc, c'est que quand une fille en pleurs te dit ça, tu as du mal à se dire comment. Il m'a fait croire qu'on était ensemble, parce qu'il était toujours avec une fille avec qui il était depuis deux ans. Et en fait, la meuf, elle a réussi à tourner la situation pour me faire comprendre « Ouais, mais t'as pas regardé mon téléphone, je peux plus te faire confiance. » Alors que la meuf, je viens te voir sur son téléphone « Ouais, bah tu viens me baiser. » Et pourtant, je me raccrochais toujours au fait que « Ah, bah en fait, je l'aime toujours et je continuais à revenir. » Elle aussi continuait à revenir. Vu que lui m'a laissé partir, j'ai réussi à me détacher. Mais si lui avait pas arrêté, je me serais jamais détachée, je pense. Ce qui m'est arrivé aussi, c'était de pas me rendre compte que je pouvais aussi faire du mal. C'est possible que j'ai peut-être pu être toxique aussi à un moment ou à un autre, on sait jamais. J'ai pas l'impression, mais on peut être ressenti comme tel. Il y a peut-être moi qui les ai rendus toxiques dans le sens où je m'accrochais peut-être trop à la personne. Je me suis raccroché de manière malsaine à cette relation et j'ai fait souffrir l'autre personne. Ça m'est arrivé avec mes premiers copains d'être assez écrable. C'est ça le pire, c'est sur le moment où je savais que je faisais de la merde, mais je m'en foutais. En fait, c'est mes gosses qui m'ont sauvé de ça parce qu'un jour, je me suis dit « Ouais, et si elle fait une de ses crises alors qu'il y a les gosses ? » C'était pas la merde de mes filles, mais ça m'a mis vraiment un coup de frein et c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait vraiment, vraiment que je sorte de ça. Quand les personnes traînent et ne rentrent pas, je le sens et je m'en éloigne rapidement. Quand je m'en rends compte, j'évince la personne. Je connais plein de gens qui me disent « Mais non, ma relation avec un tel est super normale et de l'extérieur, c'est chaud ». Faut pas hésiter à en parler, faut pas hésiter à dire « C'est bon, j'ai donné de mon temps, on a eu une relation amicale pendant un an, franchement c'était super. » Là, on n'est plus sur le même feeling, faut pas hésiter à bazarder. Je préfère être sans amis pendant un an, deux ans, six mois, trois semaines, plutôt que des gens comme ça. C'est ma vie, je sais ce que je veux, voilà. Quitter les, vraiment, genre, faut partir. Ça, ça ira jamais mieux. Sois bien avec toi-même avant de te lancer dans une relation parce que ça... Tu vois, être dépendant, ça fait mal et tu fuis en fait de quitter. Parce que tu veux changer pour quelqu'un, mais ça marchera pas. Si vous voyez des red flags, ce qu'on appelle des red flags, genre des petits trucs qui vous font dire « Ouh là, ça c'est pas absolument normal dans une relation », les laissez pas passer. Vous dites pas genre « Bon, c'est pas très grave, tant pis. » Il faut pas laisser passer les red flags parce qu'après, ça s'accumule en fait. Et sur des débuts de relation avec des petits red flags comme ça, on peut prendre un peu de distance. Après, quand ça fait deux, deux, trois, quatre, bah en fait, tu peux plus t'en sortir. C'est pas grave, une relation toxique, ça aide toujours à savoir ce que tu veux et ce que tu veux pas pour la suite. Ça fait grandir, ça fait avancer et on se dit « La prochaine fois, je serai. » Alors ça, ça me fait marrer parce que tout le monde aujourd'hui utilise à longueur de temps de journée, tout le monde dit « Ouais, les relations toxiques, les gens toxiques. » Au bout d'un moment, il faut pas considérer tous les connards et les connasses et les connards non-binaires comme des gens toxiques. Tu vois, j'ai tellement de potes ou de gens qui me disent « Ouais, j'étais dans une relation toxique. » Non, t'étais pas dans une relation toxique, t'étais avec quelqu'un de pas gentil, c'est tout. Toxique tout de suite. Le mot toxique, il m'énerve en fait parce qu'on peut vraiment le mettre à toutes les sauces, quoi. Tes parents, ils peuvent être toxiques, tes frères, ils peuvent être toxiques, ta relation avec ton patron peut être toxique, avec ton ami peut être toxique. Au final, si le moindre petit problème, le moindre moment où tu te fais pas respecter et le moindre moment où l'autre est pas très gentil, ça devient toxique, je suis désolé, mais moi j'en suis bourré de relations toxiques, j'ai que ça dans tous les sens. Parce que les relations, c'est pas blanc et noir. J'ai eu des relations toxiques, mais pas parce que la personne était toxique. C'est parce que c'était une mauvaise relation, pour des mauvaises raisons, parce que c'était au mauvais endroit, parce que c'était au mauvais moment. Mais il y a toujours, malgré tout, parfois des qualités d'échange, j'ai jamais douté de la sincérité des gens, et je doute pas non plus de leur souffrance.